... Alors, on a eu beaucoup d'interventions l'année dernière... ... les autres années, et puis hier également, de l'école de kiné, donc notre cher Arnaud. Donc là, on va innover effectivement avec une présentation de deux étudiantes orthophonistes. Qui travaille donc sur la dyslexie et les serious games. Alors, évidemment... C'est bien, on a de la réserve. Donc je disais, en fait, contrairement à ce qui a été présenté par les autres intervenants, on n'en est encore pas à un jeu dyslexo-poli. On en est encore à la brique zéro. Mais effectivement, Ségamet, c'est aussi l'occasion de présenter des choses sur plusieurs années. Donc le challenge, ça sera peut-être d'approfondir ça pour le Ségamet 2019. Donc je laisse la parole à Aude et Agathe, qui sont quatrième année d'école d'orthophonie. Donc, nous, déjà, en orthophonie, le jeu, c'est vraiment un support central dans toutes nos rééducations, avec tous les publics et un grand nombre de pathologies différentes. Donc, que les jeux soient conçus spécialement pour entraîner un domaine précis ou alors que ce soit des jeux classiques, mais qu'on va détourner en fonction de nos besoins. Ils ont vraiment une place très grande dans la rééducation orthophonique. Mais comme souvent en orthophonie, les rééducations sont longues, il était important de varier les supports, de les rendre plus attractifs, et éventuellement pour que les patients puissent poursuivre l'entraînement à la maison ou que les parents puissent être acteurs de la rééducation dans le cadre des prises en charge d'enfants. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a voulu se pencher sur ce qu'il existait en matière de serious game multimédia dans la rééducation de la dyslexie. Donc, la dyslexie, c'est un trouble spécifique de l'apprentissage dont les origines sont neurobiologiques. Elle est caractérisée par des difficultés dans la reconnaissance exacte et ou fluente de mots, ainsi que par une orthographe des mots et des capacités de décodage limitées. Ces difficultés résultent typiquement d'un déficit dans la composante phonologique du langage est souvent inattendue par rapport aux autres capacités cognitives de l'enfant et à l'enseignement dispensé dans sa classe. Les conséquences secondaires de ce trouble peuvent inclure des problèmes dans la compréhension en lecture. Donc, là, on a un petit peu expliqué comment on s'est pris pour chercher les différents jeux qui existaient. Donc, voilà, on a un petit peu cherché dans Google Scholar en tapant serious game et dyslexie et puis aussi, enfin, en anglais, du coup. Et donc, dans tous les articles qu'on a pu trouver, on a sélectionné deux principaux, donc Grapholearn et Prosodia, qui sont des jeux qui ont été créés spécifiquement pour résoudre la dyslexie. Et ensuite, sur POMED, aussi, nous avons trouvé une application qui est en train d'être créée, qui s'appelle DIMAND. Donc, le premier jeu qu'on a retenu de notre étude, c'est le jeu Grapholearn. Donc, c'est un outil d'aide à l'apprentissage de la lecture en classe basé sur le décodage. Donc, le décodage, c'est la correspondance graphème-phonème, donc entre une unité écrite et faire les liens avec le son qui correspond à cette unité écrite. Donc, pour parler un peu des règles d'utilisation, l'enfant va créer un avatar. Le jeu est constitué de séquences. L'enfant doit valider tous les niveaux pour passer à la séquence suivante, qui vont être de plus en plus complexes. Donc, pendant ces niveaux, l'enfant, il va être confronté à quatre types d'exercices. Un exercice classique, donc l'enfant entend un mot et doit le retrouver parmi d'autres. Un autre niveau multi-instance, l'enfant va devoir donc retrouver le mot entendu parmi d'autres. La formation de mots. Donc, l'enfant va entendre un mot, il va devoir le reconstituer à l'aide des graphèmes présents. Et enfin, la formation de phrases. L'enfant va entendre une phrase et il va devoir la reconstituer. Et donc, c'est pour la complexité, on va pouvoir présenter des homophones parmi ces mots. Donc, un site d'immende, c'est du coup une application qui devrait être créée pour permettre de détecter précocement la dyslexie, mais aussi de détecter ses compétences, les compétences de l'enfant qui pourront être utilisées dans la rééducation. Et ça permettrait en fait d'avoir une rééducation à moindre coût puisqu'on n'aurait pas besoin d'avoir un professionnel, on aurait juste besoin de cette application qui serait accessible aux parents et aux enseignants. Mais on n'a pas vraiment trouvé... Enfin, l'application n'existe pas encore, donc du coup, elle est encore en construction parce qu'ils veulent créer vraiment un jeu complet pour pouvoir avoir cette rééducation sur application. Et du coup, juste pour compléter, les chercheurs qui ont réfléchi à ce jeu, donc c'était en Angleterre, et donc le contexte de soins n'est pas le même qu'en France, donc c'est ça qui rend plus compliqué l'accès aux soins orthophoniques, qui ne sont pas forcément tous remboursés là-bas, donc d'où l'utilité de ce jeu. Donc les chercheurs ont mis en avant vraiment cette composante-là dans la création de ce jeu. Ensuite, Prosodia. Donc Prosodia, en fait, c'est un serious game allemand qui a pour but d'améliorer la lecture et l'orthographe chez les enfants dyslexiques en se basant sur la conscience rythmique, enfin, sur l'accentuation des syllabes, en fait. Donc ce jeu, il existe aussi sous forme de carte pour pouvoir l'utiliser en rééducation, ou en classe, ou à la maison. Donc dans ce jeu, les enfants apprennent à reconnaître les syllabes qui sont appuyées dans les mots. Donc, par exemple, là, c'est la syllabe qui est verte, qui est appuyée. Et ensuite, ils apprennent aussi à différencier les syllabes ouvertes et fermées, donc avec des bulles rouges et bleues. On apprend ensuite aux enfants à faire attention à l'orthographe des syllabes qui sont soulignées. Puis, ils apprennent donc à écrire le mot en disposant correctement les lettres en fonction des indications données. Donc si la syllabe, elle est ouverte, si elle est fermée, si c'est la syllabe qui est appuyée ou pas. Et comme dans les jeux, la complexité augmente avec les niveaux. Mais quand même, les enfants ont toujours accès à une petite aide pour ne pas qu'il y ait de frustration en cas d'échec. Et donc, si vous voulez voir un peu plus sur YouTube, il y a des vidéos, mais c'est tout en allemand, du coup. Du coup, pour faire une synthèse des jeux et voir ce qui est concrètement utilisable ou applicable dans la rééducation de la dyslexie. Donc, en France, il faut savoir qu'il n'y a que le jeu GraphoLearn, qui est en fait, c'est l'équivalent français du logiciel GraphoGame, qui est un serious game audiovisuel finlandais qui a donc été, lui, validé pour la langue finlandaise et qui est en phase de tests, d'expérimentation en ce moment pour le public français. Donc, il y a des études qui vont être encore menées pour vraiment le valider et valider son utilisation. Et donc, ensuite, les deux autres jeux, donc, Prosodia, qui est en langue allemande, il est basé sur des caractéristiques de la langue allemande qui ne vont pas être applicables en français parce qu'on n'a pas le même système d'accentuation, donc des syllabes, etc. Donc, la dyslexie ne reposera pas sur les mêmes déficits. Et donc, pour le jeu d'immondes, il n'a même pas été encore validé ni expérimenté en Angleterre. Donc, ça sera à voir par la suite selon ce que ça apporte pour voir s'il est possible de le transcrire en français. Et donc, dans les perspectives, la perspective, c'était de développer l'utilité du jeu comme outil de compréhension de la maladie et comme méthode thérapeutique. Et donc, les Serious Games sont en plein essor dans le domaine de l'orthophonie, surtout pour les troubles du langage écrit pour l'instant, et ils commencent à faire leurs preuves. D'autres études ont également montré que de courtes sessions de jeux vidéo d'action, donc des jeux vraiment classiques d'action, pourraient aider les enfants dyslexiques à améliorer leur capacité visio-attentionnelle, qui est une fonction qui est souvent déficitaire chez les enfants présentant une dyslexie. Et donc, nul doute que les Serious Games vont dans les années à venir s'intéresser aux autres pathologies relevantes de l'orthophonie, comme par exemple les troubles du langage oral ou les aphasies, donc toujours dans le but de rendre plus attractif et plus dynamique la rééducation, et de poursuivre vraiment la rééducation à la maison ou selon le type de patient. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Sans être provocateur, cette présentation renvoie à ce que nous a présenté hier Galina, puisqu'elle nous a présenté un jeu d'apprentissage de la lecture dans des situations effectivement difficiles. et je trouvais que finalement, il y avait un intérêt à proposer alors à nos deux étudiantes stagiaires, puisqu'en orthophonie, ils font un stage recherche. Ce n'est pas simple, ce n'est pas très long non plus, donc en tout cas, merci de vous être livré à ce travail un petit peu difficile. J'espère que vous avez pris plaisir, entre guillemets, à chercher des choses. Est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce que, dans votre métier, la dyslexie chez les enfants, est-ce que les approches qu'on vous propose comportent une partie ludique ou pas du tout ? Ou est-ce que c'est extrêmement technique ? Alors, ça repose sur des modèles d'apprentissage de la lecture qui sont eux très théoriques, mais qu'on apprend, qui sont vraiment la partie théorique. Mais ensuite, toute la partie rééducation n'utilise presque que des outils ludiques, donc souvent sous forme de jeux de plateau, il y a vraiment des gammes de jeux qui sont créées pour ça. Mais ça reste souvent sur un support concret, manipulable, etc. Et donc, souvent, quand les rééducations deviennent longues, c'est intéressant de passer sur un support aussi multimédia qui peut être aussi utilisé dans les salles de classe en dépistage ou même en entraînement pour les enfants qui vont être diagnostiqués. ou de poursuivre vraiment à la maison, parce que la rééducation, ça demande vraiment une implication. Et il y a des parents qui, alors, de ce que vous disent les enseignants, il y a des parents qui sont demandeurs de ce type d'approche ? Ou pas ? On n'a pas eu d'écho de ce côté-là, ni dans un sens, ni dans l'autre. Les enfants sont demandeurs ? Mais les enfants vont être demandeurs, oui, et les parents aiment aussi avoir un oeil un peu sur le travail qui va se faire et pour vraiment compléter la rééducation. Donc, je pense que ça sera plutôt dans le sens d'être demandeurs. J'avais juste une question un peu plus technique. Juste, j'ai vu qu'au tout début de votre diapo, vous avez mis que ces jeux étaient disponibles uniquement pour les enfants à partir de 7 ans, je crois, qui avaient écrit. Oui, c'est ça, 7 ans. Donc, en fait, à ce moment-là, la maladie, enfin, la maladie, la dyslexie, elle est déjà établie ? Alors, en fait, la dyslexie, comme on l'avait mis, c'est des causes vraiment neurobiologiques, donc c'est vraiment une base neuro. Donc, le trouble, il est présent déjà dès le début du développement et ensuite, selon les contraintes environnementales ou les facteurs, voilà, un peu extérieurs, l'apprentissage, etc., ça va amplifier ou rendre ce trouble, rendre l'expression du trouble plus ou moins importante. Mais en fait, donc là, c'est surtout parce qu'avant, c'est l'âge qui correspond à l'apprentissage de la lecture et donc, avant, il y a quelques tests qui permettent, qui sont des facteurs prédictifs du trouble, mais on ne peut pas diagnostiquer d'enfants. c'est ce que j'ai demandé. Oui, en fait, vous voulez savoir si ce n'était pas possible d'effectuer ces jeux avant dans le but de diagnostiquer ou pas la maladie et de contrer un peu, dans un but de contrer justement la maladie. du coup, c'est ce qu'il veut faire de détecter plus précocement pour prendre en charge plus tôt et avoir du coup moins de répercussions sur l'apprentissage à l'école. C'est bien. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, on va continuer maintenant. On va appeler à la barre.